bonjour vous présente donc dans cette présentation guide donc on verra guide sur deux aspects l'aspect habituel ce qu'on appellera la porcelaine c'est à dire les commandes de base pour la gestion des versions de votre logiciel et de temps en temps nous aurons nous irons sous le capot pour voir comment tout ça fonctionne en fait est ce qu'on peut utiliser guide sans aller voir comment tout ça fonctionne bien sûr sauf que le fait d'approfondir et d'aller étudier comment fonctionne un guide de l'intérieur ça va vous permettre d'une part de mieux appréhender guide et de savoir mieux l'utiliser et aller plus loin qu'une utilisation simple et d'avoir par ailleurs une étude de cas d'un système d'entreprise données à base de clé valeur c'est un système finalement c'est une base de données qui permet une gestion distribuée des documents et qui permet de gérer l'historique donc cette étude de cas elle peut être intéressante pour ceux qui font du développement logiciel et ça peut être un exemple de base de base de données no sql si vous voulez ça permet quand même de gérer des grandes quantités de données et d'une manière complètement décentralisée distribuée il ya des procédures des manières de faire des commandes donc on verra tout ça si on à quoi ça sert guide ou ce type d'outils en fait en génie logiciel un logiciel c'est quelque chose d'immatériel certes un logiciel on utilise il fait des choses sauf que ce logiciel qui est immatériel d'un point de vue de l'utilisateur il est quand même à un moment donné constitué d'objets concrets il ya l'appel d'offres les offres les études les spécifications le code les exécutables les fichiers de configuration l'environnement tout ça c'est quand même des choses concrètes c'est des fichiers qui existent et qui sont présents quelque part donc tout est document tout est fichier ces fichiers sont en format libre parce que vous en avez qui sont du codage alphanumérique vous avez des images vous avez du binaire vous avez vous avez un peu tout dans ces fichiers et en général et c'est sûrement le cas vous les organiser d'un point de vue arborescent et archisé donc vous avez des répertoires des sous répertoires et des documents à l'intérieur de ces répertoires donc c'est à vous stocker vos documents vos fichiers à l'intérieur d'un système de gestion de fichier dans un système d'exploitation donc ça c'est du point de vue du génie logiciel et du développeur d'accord vous le développeur il voit ces choses là un peu plus différemment encore puisque c'est un ensemble de documents sur lequel il peut appliquer certains autres certaines opérations les opérations d'un développeur c'est justement la compilation packaging produire des exécutables et gérer l'historique des évolutions pourquoi il a besoin de gérer l'historique des évolutions tout simplement parce que il va créer un exécutable à un instant donné le livrer et pendant ce temps il va continuer à faire évoluer son produit donc il aura des nouvelles versions il aura à cohabiter plusieurs versions en même temps celles qui sont livrés celles qu'il est en train de développer celle où il est en train de faire certains essais etc donc il aura besoin de temps en temps de revenir en arrière ou de retrouver une ancienne version ou faire évoluer parfois une ancienne version tout ça il a besoin de gérer l'historique de tous ces documents d'une manière cohérente aussi tout ne marche pas avec tout c'est à dire vous aurez à un moment donné un ensemble de fichiers qui marchent ensemble et à un autre moment d'autres fichiers qui marchent ensemble bien sûr il y aura des fichiers communs entre eux parce qu'il y en aura qui n'ont pas bougé il y en aura d'autres qui sont identiques etc donc le développeur il voit le dépôt comme un ensemble de documents sur lesquels il peut appliquer des verbes j'appellerai ça comme ça parce que dans le guide j'utiliserai le même terme on appliquera des verbes pour la commande qui font une certaine action l'équipe donc l'équipe aussi on n'est pas développeur tout seul dans une équipe on doit produire collectivement les objets qui représentent le logiciel donc on a des objets communs ou des objets dépendants les uns des autres et dans un environnement distribué parce que chacun a son environnement de développement on n'est pas sur la même machine donc on doit pouvoir disposer des documents des objets qu'on souhaite utiliser et qui sont présents chez les autres parfois on collabore dans les mêmes objets aussi donc tout ça l'équipe a besoin d'un outil pour la production collaborative donc j'appellerai un groupe de documents du dépôt un instantané un instantané c'est un ensemble de documents à un moment donné qui constitue quelque chose de concret ça peut être une étape dans le développement ça peut être une version intéressante la version alpha la version beta des choses comme ça une version de production vous l'avez livré une version qui est en maintenance donc vous aurez un ensemble de un groupe de documents que j'appellerai les instantanés le terme instantané il vient de guide donc l'instantané c'est l'ensemble de documents cohérents qu'on a mis ensemble je vais séparer aussi deux concepts celui de vos fichiers de travail dans votre système d'exploitation donc c'est un répertoire dans lequel il ya vos fichiers donc ça je l'appelle le dépôt de travail d'accord j'appellerai tout dépôt dépôts c'est un terme générique qui veut soit dire leur le répertoire dans le système de gestion de fichiers soit la base de données du système de gestion de version soit n'importe quelle base de données qui contient des données à l'intérieur c'est plus générique de dire dépôt donc le développeur il a un dépôt de travail donc un répertoire de travail où il y'a des fichiers dans lesquels il peut travailler ce que vous faites tous les jours dans un éditeur de texte dans un environnement de développement vous produisez des fichiers là je le mets dans une dans un schéma d'une couleur claire je parlerai aussi du dépôt de la gestion des versions donc le dépôt de la gestion de version user des objets c'est les en principe c'est les mêmes objets que vous avez là bas mais qui sont gérés d'une manière particulière puisqu'ils doivent vous permettre de gérer les versions il ya non seulement vos fichiers mais il ya aussi leur historique là aussi de la même manière en principe que vos fichiers sont organisés hiérarchiquement dans les dépôts de la gestion de version il y aura aussi une hiérarchie pour organiser les objets donc globalement dans un dépôt de travail pour une gestion de version vous serez en principe deux parties la partie des fichiers de travail et la partie du système de gestion de version et il y aura au milieu les commandes qui permettent de passer de l'un à l'autre vous aurez des commandes qui vont vous permettre de déclarer que certains vos fichiers ont une certaine importance donc ils vont passer du votre système de travail vers le dépôt de gestion de version et vous pourrez récupérer vos fichiers de travail à partir du système de gestion de version c'est justement les commandes qui sont là qui sont les verbes j'appellerai ça les verbes vous faites un verbe git init git add git commit des choses comme ça comme vous aviez des verbes quand vous êtes dans le système de gestion de fichiers quand vous dites dire ls mkdir cd copie donc tout ça c'est des verbes cd commandes donc qu'est ce que c'est un dépôt git au juste en fait on verra comment elles sont faites ces deux parties dans le git si je regarde de l'extérieur deux répertoires un répertoire qui est habituel il y a un autre que j'appelle un dépôt git d'un point de vue système d'exploitation quand je les regarde c'est les mêmes c'est deux répertoires dans dans mon ordinateur alors quelle est la différence si vous regardez plus en profondeur celui que j'ai appelé dépôt git il possède à l'intérieur un répertoire qui est le point git donc la différence entre les deux la seule pour le moment c'est que dans un qui est un dépôt git il ya un répertoire particulier qui est le point git en fait le point git c'est lui que je vous ai appelé tout à l'heure le dépôt de gestion du système de gestion de version le point git c'est le répertoire qui va contenir la base de données des objets que gère le système de gestion de version et les autres tout ce qui est à côté de point git c'est vos fichiers de travail cela vous les accédez avec les commandes et les logiciels de votre système d'exploitation l'éditeur de texte les commandes du shell de la manière habituelle de gérer les fichiers dans un système d'exploitation pour gérer les objets du point git il faudra utiliser les verbes du système de gestion de fichiers de version dans notre cas ce sera les verbes git donc comme toute base de données une base de données il faut l'initialiser donc dans git on va commencer par initialiser notre base de données c'est tout bêtement git init on verra plus tard une autre manière d'initialiser notre travail en local c'est d'aller récupérer le travail de quelqu'un d'autre ce sera le git clone pour le moment je vais parler que de git init ces deux commandes qui sont là git init et git clone elles font partie des commandes porcelaines c'est les commandes de haut niveau qui permettent de gérer le dépôt quand vous faites git init là je vous montre un exemple je rentre dans mon répertoire au départ il n'y a rien je vais créer mon dépôt dont vous faites git init quand vous faites git init et vous remarquez que le git la commande git le verbe initialiser va me dire qui m'a créé ce répertoire le répertoire point git si on regarde à l'intérieur de ce répertoire point git vous regardez vous voyez on verra il ya un certain nombre de répertoires et un certain nombre de fichiers nous verrons tout ça par la suite le plus important comme ça à première vue c'est le répertoire objet qui va contenir en fait ce sera la base de données ou l'entrepôt de données de tous les objets que git va gérer quand vous exécutez git init dans un nouveau répertoire ou un répertoire existant c'est ce que je viens de faire là je suis j'étais dans un répertoire existant et j'ai fait git init donc ça crée le répertoire point git ce répertoire point git il va contenir tout ce que git stocke et gère à peu près il ya quelques autres fichiers qui sont pas là dedans mais ils sont très très rares et en fait à la limite ce point git si vous le prenez ça suffit pour obtenir le dépôt au complet d'accord le sauvegarder un dépôt git ou le cloner ou peu importe ce que vous allez en faire c'est à peu près le seul fichier le seul répertoire qui est utile pour gérer git d'accord donc on verra comment ça marche donc voilà c'est globalement comme ça d'un point de vue extérieur ça a l'air assez simple il ya un répertoire qui va gérer va y mettre des choses et ça suffit pour faire tout le reste donc c'est ça quand je vous dis on va faire une étude de cas de comment gérer des clés valeurs ben là on va voir comment des choses qui en principe sont relativement simples vont permettre de faire des choses relativement complexes donc git c'est fondamentalement un système de fichiers adressable par contenu alors qu'est ce que ça veut dire ça un système de fichiers adressable par contenu ou un système ou une base de données d'objets adressable par contenu c'est à dire c'est quelque chose qu'on fait qu'on gère par clé valeur vous avez une clé qui représente le contenu et le contenu qui est stocké quelque part le lgf c'est un peu la même chose le lgf c'est un système d'exploitation qui gère des fichiers adressables aussi par contenu avec une interface utilisateur qui est celle de du shell que vous utilisez comment créer un répertoire comment déplacer des fichiers comment créer un fichier comment effacer un fichier etc c'est pareil dans git vous aurez des commandes qui permettent de créer des objets d'effacer des objets de faire évoluer des objets de modifier des objets d'accord donc voilà c'est à peu près la même chose la différence principale entre le lgf habituel et le gestionnaire de version git c'est la manière de gérer les clés dans votre système d'exploitation la clé c'est un nom que vous choisissez vous même c'est l'utilisateur qui choisit la clé d'un objet la clé d'un fichier c'est le nom de ce fichier par contre dans git l'utilisateur c'est l'utilisateur du système git c'est pas lui qui va définir la clé on va voir comment d'ailleurs la force de git elle vient de sa manière de gérer la clé là elle aura certaines propriétés cette clé voilà donc donc la couche système de fichiers adressable par contenu moi pour ne plus dire ça fichiers ou je sais pas quoi j'appellerai ça les objets de git d'accord c'est la base de git donc bien comprendre comment les objets de git sont gérés c'est à la base de la compréhension de git à mon avis donc c'est ce que je vais appeler la plomberie de git c'est comment il fonctionne je vais commencer par ça le git il a été créé comme une commande à l'intérieur du système unix il a été développé d'accord c'est un tout le kit c'est un ensemble de commandes qui commence par gith avec un verbe à côté et des paramètres comme toutes les commandes à la style unix ou à style n'importe quel système d'exploitation vous avez des commandes que vous pouvez rajouter à tout moment en installant un nouveau logiciel ici il a été installé au départ dans l'environnement unix donc dans le jargon git c'est de là que j'ai récupéré les deux mots plomberie et pourcelaine dans le jargon git les commandes de base celles qui ont été créées en tant que tout le kit les fondements de gith c'est ce qu'on appelle la plomberie et comment on gère les objets etc par contre les commandes plus conviviales liées juste à la gestion des versions c'est ce qu'on appelle la porcelaine un exemple c'est githinit que je viens d'utiliser tout à l'heure qui est une des commandes pour cela on peut faire la même chose que githinit avec des commandes de plomberie mais je ne dans cette présentation je ne rentrerai pas dans la plomberie à un niveau très approfondi je ne rentrerai dans la partie plomberie que pour mieux expliquer des commandes porcelaine d'accord et pour expliquer ce qu'il si on a besoin de comment fonctionne cette base de données à base de clé valeur donc les éléments importants qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai créé un dépôt gith quand j'ai fait githinit il ya quatre éléments importants il ya le fichier head les fichiers head et index et les deux répertoires objets et ref donc le répertoire objets c'est lui qui stockent toutes les données de cet entrepôt le répertoire r ce sera des références vers des objets qui sont dans l'entrepôt on a besoin les objets ils sont stockés ils sont quelque part ils auront des identifiants qui sont leurs clés mais de temps en temps certains de ces objets ont un rôle particulier on va les référencer dans le répertoire ref deux fichiers ensuite le fichier aide tête c'est celui qui va être la référence vers votre version de travail là où vous êtes en train de travailler actuellement c'est la tête si vous voulez quand on dit tête c'est bien pour indiquer là vous êtes en train de travailler actuellement et dans l'index c'est un fichier où va contenir un ensemble d'informations qui permet qui sont la zone d'attente et on verra que cette zone d'attente c'est celle qui nous permet de faire progresser les objets à l'intérieur du répertoire gith ou du dépôt gith d'accord vous allez travailler sur des objets vous allez en créer des nouveaux quand vous créez un nouveau fichier en local il n'existe pas encore dans le guide donc il faut bien dire il faut bien l'indiquer quelque part donc avant qu'il arrive dans guide et il est encore seulement chez vous ben on le met on l'indique on le dit à guide ben on le met dans l'index c'est une zone tampon intermédiaire le guide l'appelle soit cache soit stage soit moi je l'appellerais zone intermédiaire ou cache d'accord voilà tout ça va je vais on rentrera dans le détail de chacun d'eux à chaque type de commande qu'on aura à analyser et voir quel est son effet sur l'environnement guide sur le dépôt guide donc le système d'adressage par contenu c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est une simple base à base de données de paire clé valeur les clés seront si vous voulez cette base de données c'est une sorte de table de hachage tout simplement vous avez quelque chose vous avez un hash qui est la clé quand vous insérez une donnée à partir de son contenu on calcule sa clé et quand vous l'avez inséré le système vous renvoie la clé une fois que vous avez la clé à aussi vous connaissez la clé vous pouvez retrouver cette donnée c'est tout simple un système vous lui donnez une information vous lui donnez un fichier vous lui donnez un objet il calcule une clé en fonction d'une fonction de hachage et vous envoie cette clé une fois que vous avez cette clé vous pouvez retrouver vos données cette clé elle doit être unique dans le système c'est à dire il faut pas que deux objets différents puissent avoir la même clé l'objectif de la fonction de hachage ce sera toujours de garantir qu'un objet aura une clé unique deux objets différents auront deux clés différentes donc une fonction de hachage c'est ce qu'on appelle les fonctions de hachage en informatique donc la fonction de hachage qui vient du terme hachage en anglais c'est une fonction qui ce que je viens de dire à partir d'une donnée fournie calcul une empreinte numérique qui est un chiffre un nombre un string peu importe qui va permettre d'identifier rapidement la donnée initiale dans unix et un peu dans les réseaux on utilise les fonctions de hachage très connus comme md5 ou sha et si vous êtes en unix vous vous possédez déjà ces deux fonctions de hachage qui font partie des commandes d'unix par exemple ici j'ai un fichier f point texte s'il fait md5 somme de ce fichier il me donne cette clé vous voyez là tout ça donc ça c'est la clé md5 de ce fichier donc à partir de ce contenu j'ai cette clé le un autre algorithme le sha ben il me donne cette clé elle est un peu plus grande que le md5 dit il utilise l'algorithme sha maintenant pour savoir quelle est la clé utilisée par git là ça c'est une fonction de plomberie ça c'est un verbe de plomberie git hash object donc je lui donne le fichier il me donne cette clé alors je vous ai dit que git va utiliser sha1 pourquoi le sha1 de git n'est pas le même que sha1 d'unix mais tout simplement ici unix il a calculé le sha1 en fonction du contenu pur de f point texte git il va rajouter au contenu de f point texte une string en début on verra ça plus tard donc c'est pour ça que c'est pas le même code c'est pas la même clé parce qu'il ya des informations en plus dans git donc git est un entrepôt de données clé valeur comme toutes les bases de données vous aurez les commandes croûtes sur cet entrepôt c'est à dire on pourra créer des objets retrouver des objets mettre à jour des objets et effacer des objets comme toutes les bases de données pour pour faire ces opérations croûtes vous avez les verbes que je vais que le guide dans la vocabulaire limite ils appellent ça les les verbes porcelain c'est tous ceux qui sont liés à la gestion de version c'est à dire au lieu d'être comme dans une base de données relationnelles dire on a insert select update replace ou je sais pas quoi on aura des verbes qui correspondent à la logique d'une gestion de version d'accord donc il y aura la notion de branche il y aura la notion donc de créer une branche d'effacer une branche de créer des tags pour dire ça c'est une version dont le numéro c'est 10.15 etc d'accord donc les mots que nous utiliserons sont des mots liés à la gestion des versions mais la plomberie tout ça c'est du crude c'est créer des objets modifier des objets déplacer des objets les effacer d'accord tout simplement donc quand vous saurez qu'en fait c'est ça les choses vous verrez deviendront beaucoup plus claires j'ai eu beaucoup d'expérience avec les auditeurs qui utilisent guide ils ont jamais où j'ai eu l'impression qu'ils n'ont jamais très bien compris comment ça fonctionne tout ça ils ont et d'ailleurs ils se trompent à un moment donné ils n'arrivent plus à avancer dans guide parce que ils sont bloqués par une opération qui n'arrive pas à se terminer et ils savent pas s'en sortir parce qu'ils savent pas comment ça marche donc à chaque fois il faut qu'ils nous posent la question et qu'on essaye de trouver la solution je crois qu'en connaissant comment guide fonctionne de l'intérieur ça ira beaucoup mieux à tous les utilisateurs de guide donc guide système de gestion de version dans un entrepôt de travail c'est pas que ça donc ça jusqu'à maintenant je n'ai parlé que cet aspect des choses un espace de travail un dépôt des commandes entre les deux mais guide c'est un peu plus que ça dit il possède aussi des commandes des verbes qui permettent la synchronisation entre dépôts ou qui facilite la synchronisation entre dépôts donc il y a un autre groupe de commandes toujours pour cela par contre qui permettent la gestion des des synchronisations entre dépôts et c'est ce que nous ferons ça c'est un dépôt du développeur 1 ça c'est le dépôt du développeur 2 il va récupérer des données ici où il va envoyer des données là bas donc c'est aussi le besoin de guide gestionnaire de version et un gestionnaire de collaboration et un gestionnaire de répartition des codes dans des équipes de développement différent donc on aura les ensembles là j'en mets que les principales il y en aura d'autres dans les commandes principales d'une point de vue gestion de l'espace de travail git add, git commit, git check out, git branch, git tag, git log, git status aussi que j'ai pas mis et du point de vue de synchroniser les guides c'est git clone, git pull, git push et il y en a d'autres git fetch etc nous verrons tout ça en temps utile là je donne que les plus importantes ou les celles que vous devez bien connaître pour une bonne utilisation de git. Par la suite aussi là c'est des termes à moi par contre donc j'appellerai mes dépôts git gr comme git repository et je différencierai les dépôts je ferai deux styles de dépôts les dépôts que j'appellerai de travail working directory donc wgr working git repository ou bien bair git repository c'est des dépôts git nus, bair ça veut dire nus c'est le terme qu'utilise git en fait c'est la partie sombre de mon de mon schéma je reviens ici c'est juste lui tout seul il n'y a pas les fichiers de travail les fichiers de travail sont toujours récupérables à partir du dépôt qui est là donc il y a des dépôts qui seront tout seul celui-là il est bair et celui-là il est de travail parce qu'il y a les deux aspects de vos fichiers donc comment on pourra référencer un dépôt git une base de données là une adresse par exemple vous faites connect à cette base de données ben git c'est quoi ? ben git on vient de voir c'est un fichier dans une machine puisque c'est un fichier dans une machine donc l'adresse d'un dépôt git c'est le nom du répertoire tout simplement donc la première adresse c'est le répertoire donc si vous avez mis vos choses dans le répertoire vous aurez l'adresse de votre dépôt le pass du répertoire tout simplement je vous montre si je suis là ben tout simplement l'adresse de mon dépôt c'est tout ça ni plus ni moins donc c'est tout simple puisque c'est un répertoire dans une machine on peut avoir d'autres protocoles qui permettent d'accéder à ce même répertoire dans cette machine donc les autres manières d'accéder par exemple avec le protocole SSH le protocole SSH va nous permettre d'arriver à une machine en connaissant l'utilisateur et en ayant les droits d'accéder à cette machine et ensuite vous rentrez à l'intérieur du pass exactement comme si vous étiez dans votre machine locale donc c'est une autre manière d'accéder à votre répertoire donc entre utilisateurs dans une équipe on connaîtra nos utilisateurs les uns les autres ou bien on créera des utilisateurs spécifiques pour Git et on pourra aller utiliser le protocole SSH pour récupérer les informations du dépôt Git ou bien implémenter ce même répertoire à l'intérieur d'un serveur web qu'on sécurisera pour que toutes les données qui passent sur le réseau soient un peu protégées donc on utilisera le protocole SSH et on peut en utiliser d'autres on pourrait utiliser FTP, on pourrait utiliser ce que vous voulez peu importe l'important dans un dépôt Git c'est d'arriver au répertoire où il est présent donc c'est d'une simplicité extrême un Git c'est un répertoire dans un système des fichiers qui est organisé d'une certaine manière ni plus ni moins donc le Git repository c'est un répertoire donc c'est un fichier c'est un répertoire avec des fichiers gérés par Git donc quand j'initialise mon dépôt donc tout simplement je vous ai déjà fait un exemple Git init à l'intérieur d'un répertoire vous pourriez faire Git init le nom donc là ça va vous créer un dépôt si vous faites Git init nouveau GR il vous dit, j'ai créé, j'ai dépositionné là il m'a créé nouveau GR et le point Git à l'intérieur donc si je vous montre le contenu de tout ça dans le nouveau GR comme je viens de le créer il n'y a aucun fichier il y a juste ce répertoire .git dans ma version du shell ici quand quelque chose est surligné en vert c'est que c'est un répertoire ensuite le ls-r va parcourir tous mes répertoires donc dans .git il y a tous ces fichiers et je vous en ai parlé des quatre principaux objet, ref, head et index qui n'apparaît pas encore parce que le répertoire, le dépôt est tout neuf on verra comment il va apparaître tout de suite après ici les branches c'est vide les hooks, les hooks c'est quoi ? c'est les crochets les crochets c'est un ensemble de scripts utilitaires pour quand vous récupérez quelque chose que vous pourrez rajouter à git pour personnaliser votre git on verra ça en dernière partie parce que c'est vraiment une manière avancée de gérer git maintenant quand vous utilisez GitHub quand vous faites push dans GitHub il fait des choses qui sont dans le hook que GitHub a créé donc c'est des scripts particuliers que vous pouvez attacher à certains verbes de git c'est pour ça qu'on les appelle les crochets et voilà tous les autres répertoires ils sont tous vides pour l'instant en particulier git object où il n'y a rien à l'intérieur c'est une base de données qui est encore vide on va faire notre première commande et ce sera la fin de ce premier épisode de la série git plomberie et porcelaine donc je m'arrêterai après git ad bien que git commit soit très important aussi mais je vais vous laisser réfléchir pour l'instant dans l'épisode 1 à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant donc git ad et git commit vont permettre de créer des objets à l'intérieur de mon dépôt git ces commandes elles ne touchent en rien à vos fichiers vos fichiers ceux dans lesquels vous êtes en train de développer d'écrire ou paramétrer git ne les touche pas git il utilise ces fichiers pour en créer certains pour créer des objets dans son dépôt à lui dans son répertoire à lui pour essayer de mieux comprendre git aussi on va essayer de qualifier les fichiers que nous gérons il y a les fichiers de votre répertoire qui sont au départ à vous et git ne les connaît pas encore donc les fichiers que vous possédez et que git ne connaît pas pour git ça s'appelle des fichiers intract ils ne les gèrent pas encore donc ils n'ont pas de représentation à l'intérieur du dépôt git donc c'est des fichiers non gérés et ils n'existent pas dans le dépôt ils ne sont pas encore dans la base de données git mais git il sait qu'ils existent pourquoi ? parce qu'il regarde ce qu'il possède il voit ce que vous, vous avez il compare et il trouve qu'il y a des nouveaux fichiers chez vous que lui n'a pas donc pour lui il va dire c'est des fichiers que je ne gère pas donc par exemple ici j'ai récupéré trois fichiers d'un autre répertoire que j'ai mis chez moi si je fais git status là encore git status c'est une commande pourcelaine qui me permet de voir l'état de mon dépôt de mon espace de travail donc ici git status pour l'instant je ne veux analyser que cette partie intract donc il me dit vous avez trois fichiers que moi je ne gère pas et donc il me donne une petite explication éventuelle de comment les ajouter justement il me dit qu'il faut faire git ad si vous souhaitez que je les gère c'est git qui me parle git il me dit vous pouvez faire git ad si vous voulez ajouter ces fichiers donc si vous ajoutez ces fichiers donc vous ferez la commande le verbe git ad ajouter ajouter ce fichier et on va faire git ad de f1 à ce moment là qu'est-ce qui se passe c'est là où on va aller voir dans les entrailles de git comment cette chose s'est passée donc ce fichier après git ad il devient un fichier géré donc staged c'est ce que j'appelle staged c'est ce que git appelle staged donc à ce moment là il existe maintenant dans la base de données git il a été ajouté dans la base de données git d'où le nom ad en fait ad c'est pour insérer une information à l'intérieur du dépôt git parce que beaucoup de personnes là je fais une petite parenthèse qui se demandaient pourquoi avant de faire commit il faut faire ad tout simplement il faut commencer par ajouter l'objet dans la base de données avant de commencer à gérer l'objet dans la base de données donc ici je fais git ad du fichier cette fois-ci je regarde à l'intérieur du répertoire .git et l'index est apparu il ne s'effacera plus jamais c'était la première fois il n'était pas encore présent parce que le dépôt de travail était vide maintenant il va commencer à exister donc ce fichier index il va contenir il va contenir les informations nécessaires à git pour qu'il sache gérer les commandes que je lui donne en particulier le add ensuite l'autre répertoire intéressant à voir c'est git object donc git object maintenant si je regarde il y a un répertoire d7 et à l'intérieur de ce répertoire d7 il y a un fichier dans un x qui s'appelle tout ça et il est créé il a une certaine taille il a une date etc en fait si je fais git hash object de f1.txt je vois que ça c'est la clé de hachage du fichier f1.txt si vous remarquez cette clé de hachage vous prenez les deux premiers caractères c'est le répertoire qui existe dans object et vous prenez les autres caractères de la clé et ça vous donne le nom d'un fichier dans votre système d'exploitation donc en fait c'est la manière que git a utilisé pour stocker votre fichier qu'est-ce qu'il fait ? il prend son contenu il calcule une clé à partir de cette clé il crée un fichier nommé par cette clé maintenant s'il n'avait qu'un seul niveau de répertoire pour mettre tous vos documents à ce moment là il n'y aurait qu'un seul répertoire et si vous avez un million de documents ce serait un répertoire d'un million de fichiers ça ne marche pas donc il a choisi de faire des répertoires avec une classification avec les deux premiers caractères avec les deux premiers caractères ça va vous faire une répartition de vos fichiers sur 26 au carré à peu près et plus même 26 au carré 26 plus 10 26 caractères ASCII plus les nombres de 0 à 10 donc ça fait 36 36 au carré répertoire possible pour répartir vos fichiers donc voilà où est votre fichier alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier ou qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant vous aviez un fichier qui n'existe pas dans Git vous avez fait add on l'a appelé stage ou cache ou caché cache 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 caché il est dans le cache vous pouvez le ramener comme un stage vous pouvez l'effacer de Git ça c'est des commandes Git soit vous faites git add soit vous faites git rm moins moins cache git rm moins moins cache c'est une commande qui concerne git rien à voir le système d'exploitation avec ça ça vous efface pas votre fichier par contre attention si vous faites git rm sans moins moins cache il va vous effacer votre fichier on verra ça plus tard donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur je recommence j'ai mes fichiers le hash d'un fichier c'est ça j'utilise une autre commande de plomberie de git git show je lui donne la clé il me donne le contenu bonjour ceci est un texte c'est le contenu de mon fichier f1.texte d'accord tout simplement donc git il a inséré un fichier quand j'ai dit git add il m'a créé un fichier et à partir de la clé d'un fichier je peux retrouver les informations de ce fichier donc si je regarde ça autrement donc j'ai git add je vais faire un autre fichier f2.pi je veux savoir pour le moment comment récupérer le contenu de ce fichier bien sûr puisque je suis dans mon système d'exploitation j'ai le contenu de f2.pi j'utilise la commande more et je sais ce qu'il y a dedans la print un programme python très bien mais je vais utiliser git hash object de mon fichier voilà donc ça c'est le hash de mon fichier f2 si je fais maintenant git show de la clé donc si vous voulez git show c'est l'équivalent du mort dans mon système d'exploitation donc git show la clé ben voilà c'est le contenu de mon fichier maintenant si on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon fichier index donc ça c'est un fichier si je veux regarder à l'intérieur bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose en fait il a une certaine taille regardez il a une taille de 176 tous les fichiers git ils sont compressés et ils sont au format de compression par la bibliothèque Zlib Zlib c'est une bibliothèque de compression de fichiers comme le zip que vous connaissez sûrement c'est le programme gzip donc à partir des commandes de compression ils stockent tous ces fichiers en compressé c'est à dire si je regarde git object 36 36 c'est celui que je viens de créer là voilà si je fais mort de tout ça vous ne verrez pas grand chose pourquoi ? parce qu'il a été compressé par contre si vous faites git show git show il décompresse cet objet d'accord il le décompresse je vais mettre 36 47 etc il le décompresse et il me le montre très bien si vous voulez connaître ce qu'il y a dans l'index le show il ne marche pas parce que la commande git show elle est faite pour les clés donc si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans le fichier index c'est tout simplement git ls files moins moins stage donc là dans le fichier index j'ai ces deux fichiers c'est le fichier d7 machin qui est f1 que j'ai ajouté au début et le fichier que je viens d'ajouter maintenant j'ai fait git add de ces deux fichiers je vous avais montré dans la présentation git status si je fais git status cette fois-ci regardez j'ai deux fichiers verts et un fichier rouge le fichier rouge c'est les unstaged les fichiers verts c'est les fichiers qui sont stage qui sont dans l'intermédiaire qui sont dans l'index pour l'instant on n'en fait rien pour le moment si on remarque qu'est-ce qu'il nous conseille de faire soit il nous dit en fait c'est des changements que je pourrais faire commit avec soit je peux supprimer le fait qu'il soit dans le fichier intermédiaire index et à ce moment-là tout simplement vous faites git rm moins moins cached f1 .txt d'accord voilà là ça ne l'a pas enlevé de chez moi ici tout simplement il n'est plus marqué il n'est plus marqué comme dans la zone intermédiaire si je refais git status vous voyez il est redescendu en bas il était avant dans la partie verte ici maintenant il est redescendu dans la partie untracked donc non géré je vais vous montrer une dernière petite astuce de plomberie donc je vais montrer h object de f2 comme ça vous savez que je m'enregistre en direct voilà donc voilà mon identifiant si je fais git show celui là voilà son contenu si je fais mort f2 point pi voilà son contenu et par erreur je vais faire rm f2 point pi hop j'ai plus le f2 oh là là c'est grave non du moment qu'il a été dans le répertoire dans le dépôt git du moment que je connais sa clé vous avez eu la chance de pouvoir connaître la clé bien sûr c'est pas on vous connaitrait pas les clés de vos objets mais là je vous montre un petit effet de plomberie si vous faites git show de cette clé elle est toujours dans la base de données cette information donc je peux le remettre dans mon fichier pi et regardez maintenant j'ai recréé mon fichier f2 puisque j'avais bien compris le fonctionnement de git j'ai pu suite à un petit accident récupérer une certaine information en fait ce que je viens de faire ici d'une manière bizarre il y aura des outils quand on va faire les branches quand on va faire les commits quand on va faire les tags pour nous aider à faire tout ça parce que effectivement la clé qui est là c'est un peu comme les adresses IP c'est pas évident à retenir même on ne les retiendra jamais vous vous rendez compte si vous avez des milliers de fichiers par contre les nommer et nommer un groupe de fichiers parce que jamais on nommera un fichier tout seul vous aurez à un instant donné ce qu'on appellera l'instantané un groupe de fichiers dans un état qui pour vous a un sens et vous en créerez un instantané et c'est ce qu'on appellera le commit nous en parlerons au prochain épisode donc là voilà vous trouverez dans les transparents toutes les explications que je viens de vous présenter juste avant de conclure ce premier épisode donc l'instantané de fichiers c'est ce qu'on appellera le commit donc ce sera une référence sur l'état des fichiers enregistrés d'accord donc tous les fichiers dans lesquels vous auriez fait add il y aura un certain nombre vous allez les référencer donc leur donner un identifiant unique pour le groupe pour tout le groupe donc ça ça va créer quoi en fait comme dans un système de fichiers vous avez vos fichiers qui sont éparpillés que vous regroupez dans des répertoires donc les instantanés de fichiers ce sera l'équivalent des répertoires chez git qu'on appellera un arbre voilà donc à la prochaine au prochain épisode peut-être ce sera mardi maintenant si vous me regardez en temps réel ou presque ça a un sens de vous dire à mardi si vous re-regardez ces vidéos dans quelques mois la prochaine vidéo est sûrement déjà disponible à bientôt et bon courage je vous remercie je vous remercie